Alain Bubert de Sesson qui remporte une belle victoire qu'on est très heureux d'accueillir ici à Longeville ainsi que le deuxième Patrick Coudron du porté, Patrick qui en termine et le troisième qui va franchir cette magnifique ligne d'arrivée Etienne Dersoir de Jeanne Cadet, Jeanne Cadet de l'entente Poitiers Athlétisme ce nouveau club de la région Poitvines le quatrième Didier Parco de Thionville le cinquième qui va franchir cette ligne d'arrivée mesdames et messieurs Florian Loret, junior de Brest Triathlon on le voit plus souvent sur les triathlons que sur les 5 km un jeune espoir français sur le triathlon qui a participé récemment au championnat de la France des jeunes et en termine également toujours sous le doublissement du public Mickaël Menigoz Mickaël Menigoz un jeune vétéran très applaudi et suit sur cette ligne d'arrivée Maxime Gervais de Rennes Septième, le huitième qui va franchir la ligne d'arrivée Franck Feltrand suivi de... alors là ça va être très vite l'arrivée pour Adrien Baudin un jeune cadet de l'ATT Club de la Roche-sur-Yon et là t'as enlevé ton maillot là j'ai pas l'impression qu'on t'es pris mais oui mais c'est surtout les puces qu'il faut te prendre je sais pas si c'est ton prix attends je vais le noter 5176 5116 et... allez vous ravitailler allez boire vite 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 les garçons allez vous ravitailler allez boire vous gardez ça pour l'instant et l'arrivée d'Arthur d'Arthur Jourdain le jeune minime qui a bien grandi Arthur qui doit être le premier minime je pense de l'ABUV Arthur Jourdain allez vous arrive et vous les accompagnez de vos applaudissements il en termine Pierre Lebrun de Saint-Herblain Pierre qu'on retrouve sur les courses de Loire-Atlantique régulièrement et nous avons là juste sur la ligne il passe Guillaume Stockmer un jeune minime également de Frénois on a des belles courses minimes là aussi on doit avoir un minime qui n'est autre que Basile Pinault de l'entente Poitiers athlétisme un jeune garçon là le dossard il est où le dossard il n'a pas de dossard il a arrêté là si le dossard est derrière voilà c'est un garçon donc c'est Victor Surca un junior de Longeville de Longeville allez vite boire et nous avons l'arrivée pour Thomas Merlet jeune espoir de Mormaison allez vos applaudissements également pour Jean-Baptiste Didier Jean-Baptiste de Morpas allez Jean-Baptiste il intermine The Jeune de la TD Club de la Roche sur Lyon et la première féminine qui va franchir la ligne d'arrivée sous vos applaudissements Claire et les Delongeville voilà donc Claire Dussup première féminine allez ils sont accompagnés et nous avons également sur cette petite ligne d'arrivée l'arrivée de Benjamin Chal du Junior d'Angers à Triathlète des Sables de Lonne qui en termine Valentin Bourron le jeune minime la deuxième féminine qui vient de franchir la ligne d'arrivée Périne Kérizirzin de Bonsoul qui est minime une jeune minime et la troisième féminine qui vient de franchir la ligne d'arrivée d'Elfie de Buber de la TD Club de Sesso et la cinquième féminine qui va franchir la ligne d'arrivée c'est un garçon c'est un garçon on va vérifier quand même de temps en temps et par contre nous allons accueillir Maxime Maxime Porras qui est cadet et là c'est un garçon et là c'est donc la quatrième féminine cette fois qui en termine qui est précédée de Vincent Bouillet jeune d'Angers et on voit les entraîneurs nationales de la Fédération Française d'Athlétisme qui suivent leurs concurrents et leurs athlètes en vélo assistance électrique Baptiste Charrier également en minime et nous avons Guillaume Bouragini de Jars-sur-Mer qui vient de passer cette ligue des 5 kilomètres Quentin Gilbert et la cinquième féminine sur vos applaudissements mesdames et messieurs Claire Drochot de l'Entente-Sèvres Madame la Vendée Claire Drochot cadette de l'Entente-Sèvres Allez voilà donc l'important étant de participer on va retrouver si on peut Marion vous êtes à quelques minutes du départ maintenant vous êtes sur la moto prête à partir Oui on est tous en cause de tout à l'instant même en live sur la moto donc nous sommes prêts à partir il fait vraiment très très chaud sur la ligne de départ les officiels monsieur le maire monsieur Bidono prend le micro avec Dominique Berniot et désormais le départ sera donné moins de 2 minutes alors que termine Nathalie Hurteau de l'Esprit de l'Esprit de l'Esprit Et les Moutiers, les Mouffets, Moutiers, les Mouffets, qui en termine avec Mylène Léa. Ainsi que l'arrivée pour Laurie Perrochot, qui est déjà allée. Allez, Laurie, va boire vite, va boire, boire, car je pense que tu as très soif. Oui, donc on retrouve dès le départ Marion, Marion, Hérôme, Marion. Le départ, il est donné. Eh oui, le départ va être donné. Il est encore temps des dernières instructions, notamment dans les favoris. Bien entendu, Cristina Irénia est placée tout devant. Le départ va être donné dans quelques instants. Je vais pouvoir vous le donner en direct au son d'Ile-Sartère. Alors, vous pouvez rester en ligne, alors que sur la ligne, on termine horreur, freineau. Et que le public merveilleux ici à Longueville continue d'encourager les athlètes qui viennent de franchir la ligne d'arrivée. Maman ! Ici, sur la salle de sport de Longueville, le départ du semi-marathon est donné. Et, sans surprise, c'est César Cristina Irénia qui prend la tête de la tête. Voilà, donc, ça va aller très vite devant. Et vous allez pouvoir nous faire vivre cette édition 2014. Allez, ce jeune qui en termine. Un jeune basqueteur. Alors que Damien Videly. Oui, Marion vous retrouve pratiquement à l'approche du... Non, pas tout à fait le premier kilomètre, mais vous êtes au 500 premier mètre. Et ça va très vite. Et oui, ça va déjà très très vite. Cristina Irénia avec son surprise en tête, suivi par les athlètes 366, 377 et 140. Alors, donc, bien sûr, nous avons l'arrivée et l'oeuvre. Cristinelle Irénia et juste derrière, nous retrouvons Guillaume Cartron, un parisien. Et à ses côtés, le Frédéric Dubois de l'A3 à Lançon. Pas de surprise, donc l'un des favoris. Et on va demander aux trois premiers garçons, aux premières filles du 5 km de revenir sur le podium très rapidement. Et le premier minime, Arthur Jourdin vient nous rejoindre. Adrien Baudin également. Le premier espoir, Adrien Gros également. Également, alors que sur la ligne d'arrivée, Karim Sirotto vient franchir cette ligne d'arrivée. Et bien sûr, en termine, Violaine Brancheron, l'espoir de Rennes qui est suivie sur cette ligne d'arrivée des Delphines, le Théâtre de la Roche-sur-Yon. Et nous avons côte à côte Frédéric Ardouin et Isabelle Ardouin, tous les deux de G2A. Comme leur maillot ne nous l'indique pas, mais on les a reconnus de G2A, Grand Angoulême athlétisme. Allez, l'arrivée de Grégory Maslin, Grégory. Et tout de suite, on retrouve au passage au premier kilomètre, Marion, Évima, Christelle Évima, le Roumain, de la BV, avec déjà croisé l'écart. Et oui, en effet, Jean-Claude, je suis au premier kilomètre. Il y a déjà 13 secondes d'avance pour Christelle Évima sur le second Frédéric Dubois, de la 3A. Frédéric Dubois qui a repris la deuxième place et qui est à 13 secondes du Roumain Christelle Évima. Aller, on va retrouver les... Alors les 3 premières filles sont là ? Alors les 3 premiers, Alain Puber, Patrick Caudron, Étienne D'Orsoir, le premier junior, Florian Loré. Le premier espoir, Adrien Gros. Le premier cadet, Adrien Bodin, puisque le premier cadet est le troisième du classement général. Le premier menine, Arthur Jourdain. Et les féminines, la première féminine, Claire Dussup. La deuxième féminine, Périne Kersizin. Et la troisième féminine, Delphine Puber. affectede les éve hundredthes, les choses, les choses unismes agréable. Les Héminines ont disability, pleinement, les voitures vous siet sur le thé passé ? La troisième féminine, comment hice-on ! Le premier clic dont j'ai dû faire enneman ! ... ... Ça fait que j'ai dû ! A Success de la première échelle, dé LEDs allemandons... et enMartine Puber. àונים. ... J'ai Périne, Claire et Delphine, alors que sur la ligne d'arrivée, continuent les arrivées. On retrouve à l'approche du deuxième kilomètre, Marion. Et oui, je suis en train de suivre Christine Alirimia, qui prend une avance non église. Nous sommes à plus de 20 km heure. Et d'ailleurs, quand je me retourne, je ne vois déjà plus le second. Donc il y a, à mon avis, déjà plus de 20 secondes des cartes. Alors, on se souvient qu'il a été internationale roumain et que sa meilleure performance sur la distance est de 1h04. 1h04 pour le roumain qui porte les couleurs de Vendée L de l'ABV, qui a réalisé 1h04 et qui est en tête actuellement au passage au deuxième kilomètre. Si vous avez la possibilité de nous donner des temps de passage, Marion et Yann, nous sommes preneurs. Je suis arrêtée pour faire les cartes. Voilà, merci. Des temps de passage aussi au kilomètre, si vous pouvez, au kilomètre, pour qu'on ait un petit peu une... Alain Puber, Alain Puber est le premier. Et voilà, Renaud, on va nous rejoindre. ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501